Bonjour à tous, on est aujourd'hui ici pour vous parler d'abstraction. D'abstraction, pourquoi ? Parce qu'en fait, de longtemps, on a eu des applications qui lèveraient de jet sur leur infrastructure propre, et puis petit à petit, les paradigmes de l'archi et de l'infra en particulier ont commencé à bouger, le cloud est apparu, et on commençait à se faire une idée de vouloir vous proposer des patterns d'architecture, des patterns de solutions dans lesquelles vous pourriez complètement escamoter l'infrastructure sous-jacente de façon à avoir des applications qui seraient déployées partout, ce qui va nous amener petit à petit vers le monde des applications cloud natives. Normalement, on aurait dû être trois aujourd'hui, notre ami Ludovic Piau n'est pas parmi nous pour une contrainte personnelle. Mais néanmoins, Laurent et moi-même vont vous présenter un petit peu tout ça dans les 40 minutes qui vont suivre. Tu veux te présenter peut-être ? Non, c'est bon, j'ai un micro. Je m'appelle Laurent Grandjeau, je suis aujourd'hui cloud solution architecte chez Sogeti. Je suis MVP Azure, je suis certifié sur les trois cloud providers et j'accompagne nos clients sur la migration sur le cloud, mais pas forcément sur la partie infrastructure, mais au plus haut level sur du pass, du serverless, des choses comme ça. Et évidemment, on recrute. Voilà, si vous voulez venir. Merci pour la page de pub. Pour ma part, je vais me présenter également. Je m'appelle Adrien Blain. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Sagi, qui est une plateforme d'industrialisation des projets data, big data et intelligence artificielle. Je suis aussi Docker Captain. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler justement de cette idée d'abstraction de l'infrastructure. Alors, on va le faire au travers de trois différents scénarios qu'on va discuter. D'abord, avec de l'automatisation d'infrastructures dans un premier temps, dont vous parlera Laurent. Et puis ensuite, je vous parlerai d'un outil qui sort tout juste de terre, qui a une bonne année, on va dire, qui permet de faire des choses un peu nouvelles et d'appréhender l'infra différemment dans un projet applicatif. Ça, ça sera avec Pouloumi et ça sera avec moi. Et on reviendra avec Laurent pour parler de serverless dans un troisième temps. Exactement. On y va ? On y va. Donc aujourd'hui, qui connaît Terraform ? Il y a quand même pas mal de monde. Qui l'utilise ? Un peu moins de monde. Qui a déjà fait des architectures un peu agnostiques de tous les cloud providers avec Terraform ? Deux personnes. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer dans la première partie, c'est comment utiliser Terraform pour justement un peu abstraire les notions de cloud. Donc ne pas être directement codé sur un cloud spécifique comme Azure, GCP ou AWS. Mais comment monter une stack qui peut être déployée sur n'importe quel cloudeur et justement avoir un espèce de load balancer global au milieu pour répartir de la charge. Donc sur ce sujet-là, en fait, j'ai choisi l'application Dockercoin. Donc l'application Dockercoin, c'est une application qui a été utilisée pendant la Dockercoin en 2016 pour démontrer un petit peu la puissance des microservices. Le principe du Dockercoin, c'est d'avoir cinq microservices, chacun écrit dans des technologies différentes et chacun ayant une fonction vraiment spécifique. Le principe, c'est de dire que ces microservices vont être déployés sur deux clouds différents et on va pouvoir miner des Dockercoins comme on mine des bitcoins. Malheureusement, le Dockercoin aujourd'hui va au zéro puisque c'est une monnaie virtuelle. Donc le tout premier microservice qu'on a, c'est le microservice RNG que vous avez ici, qui va générer de l'entropie au niveau du cloud puisqu'on est sur des infrastructures, entre guillemets, où on ne peut pas aller attaquer directement le file system, donc on ne peut pas aller attaquer le slash dev slash RND, random. Donc on va générer de l'entropie avec un microservice et ce microservice-là va nous servir aussi, si on a besoin de le scaler, à pouvoir justement générer l'entropie à la demande. Le deuxième, c'est le worker qui lui va récupérer cette entropie-là et commencer à faire des computes, donc générer les bitcoins. Ensuite, on a le hasher, le troisième microservice qui lui va regarder si le bloc généré est valide ou non valide, c'est-à-dire s'il commence par un zéro. Vous savez, calculer un espèce de SHA-1, il doit commencer par au moins 5 zéros. Donc là, dans notre cas, c'est un seul zéro. Et si le SHA-1 commence par un zéro, il va le pousser dans un Redis pour pouvoir l'afficher au niveau d'une WebUI. Et du coup, pour déployer cette microservice-là, on va utiliser Terraform pour le déployer sur deux instances, une instance GCE et une instance AWS. Vous allez voir un peu, je vais vous montrer un peu le script de Terraform. Je ne vais pas forcément jouer et l'appliquer, le déployer en live parce que ça prend un petit peu de temps, voire beaucoup de temps et on n'a qu'une heure devant nous. Mais le principe, c'est d'avoir effectivement deux clouders, donc d'un côté GCP et de l'autre côté AWS, sur lequel vont être déployés les microservices. Route 53 en haut pour pouvoir rerouter en load balancing les requêtes. Et évidemment, l'incoming traffic, c'est quand on va aller voir la WebUI, on va avoir un joli dashboard qui va taper soit l'un, soit l'autre des clouds. Donc, si on revient sur, j'espère que tu ne l'as pas fermé, et si tu l'as fermé, c'est pas grave. Si on va voir le code, paf, voilà. Donc c'est du code Terraform. Et vous allez voir qu'ici, on a bien les cinq microservices. Donc on a le Hasher, le RNG, le WebUI, le Worker et le Redis qui est déployé via un Dockerfile. Comme c'est une image déjà préconçue et présente sur le Dockerhub, on ne l'a pas mis dans le code source. Mais ici, si on va voir sur la branche Terraform, vous allez voir qu'on a un nouveau dossier qui s'appelle Terraform et qui va constituer complètement notre stack. Alors pour ceux qui utilisent Terraform, pour ceux qui savent, Terraform n'est pas agnostique du cloud. On va devoir choisir un provider, soit AWS, soit GCP, pour pouvoir déployer des microservices sur les machines virtuelles, mais en spécifiant avec des noms de ressources un peu différentes et vraiment spécifiques à chacun des clouders. L'avantage de Terraform par rapport à ça, c'est que c'est, pour ma part, je crois, il me semble, l'un des seuls outils à pouvoir manipuler à peu près tous les clouds aujourd'hui connus. Il y a du Alibaba, il y a les trois gros, évidemment, mais on peut le faire aussi en interne, avec du Vsphere ou du VMware, on va pouvoir manipuler des API et donc créer et automatiser complètement notre infrastructure. Donc comment ça se découpe ? Si je reviens un petit peu en arrière, on a deux stacks, donc la stack AWS d'un côté et la stack GCP de l'autre. Chacune des stacks va être spécifique à un clouder et on a un fichier main.tf qui va contenir le déploiement des deux instances. Donc on a, les stacks en fait sont sous forme de modules sur Terraform, on va dire dans le script principal, l'espèce de main de l'application. Bon, on va déployer ces deux stacks, ces deux modules, avec à chaque fois les spécificités de chacun. Donc ici, la région, l'access key, secret key, et ici la redis IP qui est déployée sur la AWS instance. L'avantage, c'est qu'ici on va pouvoir voir un source, on va dire, ben voilà, tu vas me prendre tout ce qui est présent dans le dossier et tu vas me déployer ce qui est présent. Le gros avantage de Terraform, c'est qu'il a, lui, généré un espèce de graphe, donc il y a vraiment une théorie des graphes assez poussée dans Terraform, pour savoir quelles sont les ressources à déployer en premier, puis ensuite, si une autre ressource a besoin, par exemple d'un paramètre de la première ressource, il va pouvoir les enchaîner et remonter les informations au fur et à mesure. On le voit bien ici, dans le module GCE, où le redis IP, ça va être l'output, donc de l'instance redis, qui va être créée, et on va récupérer son adresse. Ce qui fait que quand on va appliquer Terraform, Terraform va savoir qu'en premier temps, il va devoir déployer d'abord AWS, et ensuite, il va récupérer l'adresse IP de l'instance redis pour pouvoir l'injecter en tant qu'input sur la GCE. D'accord ? Donc c'est quelque chose d'assez important et d'assez bien. Et sur chacun des points d'entrée, on a évidemment les spécificités. Donc là, on sait qu'on a un provider à AWS, et on va utiliser des ressources à AWS, mais spécifiques à AWS. Donc on a les notions de VPC, d'Internet Gateway, de routes pour sortir sur l'extérieur, les subnets, les security groups, donc le firewall pour pouvoir ouvrir tous les ports qu'il est nécessaire d'ouvrir, les security groups, je crois que je dis des bêtises, non, les OLB, c'est ça, security group default, le load balancer qui va lui répartir la charge sur toutes les instances EC2 qu'on va créer. S'il y en a une, évidemment, il va rediriger tout le temps sur la même instance, mais si on scale à 10, il va automatiquement faire du load balancing, du run-robin entre les différentes instances. Et, bon, je vous passe tout ça. Et enfin, on va pouvoir déployer le microservice via, là, pour le coup, sur AWS, grâce à la ressource AWS underscore instance. Et vous voyez qu'on va récupérer un certain nombre d'informations, donc l'ID de l'image qu'on va déployer, qui va contient déjà nos microservices à l'intérieur de l'image, là qui perd, etc. Et vous voyez qu'ici, on va ensuite démarrer l'application. Est-ce que c'est clair pour tout le monde au niveau de Terraform, déjà, de base ? Vous voyez que Terraform, c'est un premier G, ça a été un premier G, en fait, pour essayer d'être un peu cloud diagnostic. La réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, chacun des providers, vraiment, est très spécifique au cloudur. Donc, si vous vouliez, par exemple, déclarer, je ne sais pas, moi, un mot-clé virtual machine et juste changer le type de provider en disant, d'un côté, c'est AWS, de l'autre, c'est GCE, mais je garde le même nom, avec Terraform, pour l'instant, ce n'est pas possible. Le court avantage de Terraform, c'est que, par contre, il est capable de manipuler plusieurs clouds GCP, AWS, Azure, et de les orchestrer ensemble. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir un premier niveau d'abstraction grâce à Terraform, puisqu'on va constituer des modules qui vont déployer mon application, mon EWS, mon EWGCE, et on va pouvoir orchestrer tout ça assez naturellement et assez facilement. Donc là, vous avez un premier G d'abstraction au niveau du GAS avec du Terraform. Et je propose à Adrien de passer à la suite pour nous faire découvrir ce que moi, j'appelle un outil d'infrastructure ASCODE, ASCODE. Un vrai outil d'infrastructure ASCODE, en tout cas, effectivement. Puisque tu l'as résumé assez bien, finalement, Terraform, au mieux, c'est un outil d'automatisation, et même si ça permet effectivement un petit peu d'escamoter la logique, le fait est qu'on est quand même très sticky vis-à-vis de la logique et de la nature des produits qu'on manipule, qui sont propres à chaque cloud vendor. Donc on va essayer d'explorer un truc un petit peu différent, qui est un petit peu différent. Alors déjà, il y a un premier point, c'est qu'on a beaucoup parlé de la conteneurisation, c'est bien, on peut emballer son application, et puis on s'est dit que de façon agnostique, on pouvait la faire tourner, finalement, sur sa machine, son poste de travail, c'est le moto un petit peu de Docker, build chip run, et puis on déploie sur son poste de dev, puis on déploie sur le cloud privé, on déploie sur le cloud public, etc., avec un artefact universel qui est l'image Docker. Alors les conteneurs ont bougé beaucoup de choses, c'est bien, ça nous a permis d'avoir une forme d'abstraction, effectivement, mais vis-à-vis de l'infrastructure sous-jacente sur laquelle on se déployait, mais une application, ça ne se résume pas à des conteneurs, on est bien d'accord, c'est une partie des choses, une partie importante, mais une application, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Surtout quand on regarde une application avec les paradigmes du cloud, quand on voit tout ça avec le regard des services managés sur lesquels on voudrait potentiellement s'appuyer. une application cloud native va généralement tendre à vouloir utiliser justement tous ces services managés, de l'object storage, des databases de services, des services de queue, des caches distribués, etc., du serverless aussi, bien sûr. Et donc, tous ces services-là contribuent à composer finalement l'application. Et le problème, c'est que tous ces services, non seulement ils sont différents, mais ils sont fournis par des vendors différents. Faire de l'Amazon Lambda, ce n'est pas tout à fait pareil que faire de l'Azure Function, etc., la philosophie est bien sûr la même, mais le fait est que chaque provider, plus encore que pour l'infrastructure, essaye de différencier ses produits. Parce que finalement, quand on était dans le registre du IAS, certes, les commandes, les paradigmes n'étaient pas tout à fait pareils pour interagir, pour provisioner une machine, mais à la fin, ce que vous obteniez, c'est un serveur de façon bête et méchante. Quand vous rentrez dans des services managés, la nature même du service commence un petit peu à devenir différente. Et donc, du coup, le problème, c'est qu'on est toujours un petit peu partagé entre deux forces. Le fait que si on reste très terre-à-terre au niveau de l'infrastructure, on va être sur des ressources qui sont très commoditisables. Une machine virtuelle fournie par Amazon ou par Azure, à la fin, c'est plus ou moins la même chose, mais on va devoir assumer beaucoup de plomberie, de la configuration, de la customisation, etc. Ça laisse beaucoup de degrés de liberté, mais il faut faire beaucoup de choses en matière d'infrastructure. Et plus on remonte dans les couches, plus on va vers les services managés, et à l'extrême, si on va vers le phase computing, vers tout ce qui est lié au monde du serverless, on va créer des couches d'abstraction toujours plus hautes qui vont permettre de faciliter la vie, de passer moins de temps dans les couches sous-jacentes, à se focaliser sur ce qui a de la valeur. Mais maintenant, il faudra aussi rentrer dans les paradigmes propres à cette technologie et particulièrement propres à chaque cloud vendor. Juste pour amener dans ton sens, Adrien, on a fait un talk avec d'autres collègues en début de semaine pour comparer un petit peu les clouders à WS, Azure, GCP, mais pas au niveau de services qu'ils offraient, parce qu'aujourd'hui, les clouders offrent peu ou prou la même chose, mais sur le niveau de détail que chacun offrait, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, typiquement, si vous allez sur AWS, pardon, si vous allez sur Azure et vous prenez de l'AKS, Azure, aujourd'hui, sur AKS, c'est 400 serveurs maximum dans un cluster cube. GKE, c'est 5000. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, pourquoi on vous parle de multi-cloud aussi, parce que chacun des cloud providers fournit un niveau de détail dans chacune des services qu'ils fournissent qui est complètement différent. Et aujourd'hui, on voit, de par nos activités professionnelles, chez nos clients, chacun, on a souvent deux clouders qu'on ne veut pas être vanderloqué avec un seul clouder, donc AWS Azure, aujourd'hui. Mais quand on va travailler sur un projet, une fois le projet parti sur AWS, il va rester sur AWS. Et donc, on va être non seulement vanderloqué, mais on va devoir s'adapter par rapport à ce que va offrir le niveau de service AWS, alors qu'on pourrait un peu plus s'ouvrir les chakras en disant qu'on va mettre une partie sur AWS parce que c'est le meilleur service et l'autre partie sur GCP parce que GCP, aujourd'hui, par exemple, sur la big data, sur le machine learning, c'est le plus fort. C'est exactement ça. Et du coup, tu spoiles un peu mon affaire, attention. Merci. Ce qu'on disait, c'est qu'on a parlé avec Terraform d'automatisation de l'infra, on a commencé à dire que quand on va vers le cloud, certes, il y a le monde des conteneurs entre autres qu'on utilise, mais qu'une application ce n'est pas que ça et qu'on est tenté d'aller consommer de plus en plus de services managés et ces services, finalement, commencent à vous rendre un peu dépendants de ces cloud vendors. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le but du jeu, justement, c'est à qui proposera le meilleur catalogue avec une stack de produits dans laquelle vous irez vous plonger qui créera finalement une forme de dépendance dont il sera difficile à la fin de s'extraire. Parce que remplacer une machine virtuelle fournie par un cloud vendor par une autre, ce n'est pas un big deal. On a dit tout à l'heure que c'était le même produit. C'est beaucoup moins vrai dans le monde des services managés. C'est justement là-dessus que je veux justement appuyer. Alors, jusque-là, le sujet, c'est donc de dire qu'il va falloir qu'on soit capable de manipuler une application mais dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire pas juste la partie applicative, que ce soit du conteneur ou autre, mais tous ces services qui contribuent à l'architecture de l'application. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de la question de provisionner des ressources, il va falloir les faire vivre dans le temps. Pour ça, maintenant, il commence à y avoir de nouvelles pistes que je vous propose d'explorer. L'une d'entre elles, c'est les Cloud Native Application Bundle. C'est quelque chose qui a été annoncé, c'était l'an dernier, je crois, fin de l'année dernière à la DockerCon. C'était une annonce conjointe de Docker et de Microsoft qui voulait proposer, finalement, on va dire, un outillage, une idée qui était dans la même veine que celle de Terraform, avoir une approche très DSL-centrique, avoir un système de description des ressources de l'application, mais qui ne se cantonne pas juste à définir finalement que les ressources d'infrastructures, Terraform, c'est très polarisé, mais qui finalement viennent intégrer toutes les ressources de l'application d'infrastructures, de services managés, de composants applicatifs. Avoir une espèce de descripteur ultime de ce qu'est une application Cloud Native avec tous ces composants applicatifs, services managés, infrastructures, afin de pouvoir la déployer. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à regarder, mais c'est encore très très jeune. Et je vous propose tout de suite de passer à un deuxième sujet qui va un petit peu dans cette veine-là, mais avec un paradigme radicalement différent qui va être Pouloui. Alors, comme je vous disais, l'infra, le provisioning, c'était plutôt géré par des outils d'automatisation, typiquement Terraform que tu évoquais en E1. C'est intéressant, mais on était dans un monde où on isolait beaucoup la gestion, l'automatisation, le provisioning, le cycle de vie de l'infrastructure, d'un environnement, et le cycle de vie, le délivrerie applicatif des applications qu'on déployait par-dessus. Et d'ailleurs, ça collait bien à l'organisation qu'on avait dans les entreprises parce qu'il y avait, avant qu'on fasse quelque chose de plus orienté DevOps, des silos avec des gens qui géraient l'infrastructure et de l'autre côté, des gens qui géraient plutôt le monde applicatif. Sauf que, plus on commence à observer à la loupe le monde des services managers, plus on se rend compte que la frontière, elle commence à devenir diffuse, ça devient difficile de classer qu'est-ce qui appartient au monde de l'infra, qu'est-ce qui appartient au monde de l'application. Un deuxième point intéressant, c'était de se dire que jusque-là, les outils qu'on utilisait beaucoup, c'était beaucoup des outils orientés DSL ou orientés description, finalement. On décrivait avec Terraform ou avec des outils comme Puppet, par exemple aussi, les états attendus, que ce soit au sein de la configuration d'un serveur avec un Puppet ou que ce soit toute la stack d'infrastructures d'une application avec des outils comme Terraform. On était dans des outils très orientés description qui utilisaient souvent du YAML. Et qui aime faire du YAML dans cette salle ? N'hésitez pas à lever la main. On n'est pas nombreux. Voilà. Donc du coup, c'est painful, c'est difficile, c'est très verbeux aussi. Et donc l'idée, c'est de voir si on ne pourrait pas aborder le problème un petit peu différemment. Et donc maintenant, effectivement, il y a ce qui sort de terre, ce sont de nouveaux outils, des outils. Alors tu dises infra as code, as code. Moi, je parle plutôt de vrais outils d'infra as code puisque finalement, avant, c'était plutôt infra as DSL. On va plutôt revenir justement dans le vrai code, utiliser des langages de programmation disons traditionnels qu'on va utiliser pour finalement provisionner et gérer notre infrastructure. Alors ça a plusieurs vertus. On va le voir un petit peu au fil des petits exemples qu'on va explorer. La première chose, c'est que c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est aussi plus dev-centrique. C'est intéressant aussi à noter. Ça parle beaucoup mieux au monde des gens qui travaillent dans le domaine applicatif. Et ça, c'est important de souligner parce que finalement, aujourd'hui, le cloud, la différence entre le monde du cloud et le monde des infogérants, des gens qui géraient l'infrastructure de façon différente. Il y en a différentes, il y en a plusieurs des différences, mais l'une d'entre elles que je trouve intéressante, c'est que les cloud vendors cherchent à séduire et embarquer à proposer une expérience aux développeurs, aux gens qui construisent des applications. Et dans ce contexte-là, le fait de revenir vers quelque chose qui est plus code-centrique va beaucoup plus parler au public finalement qu'on attend utiliser ces ressources. Un autre point intéressant qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur le YAML, c'est qu'avec l'approche qu'on va explorer, la densité va être beaucoup plus intéressante. On va écrire beaucoup moins de lignes pour avoir la possibilité de décrire l'infrastructure dont on a besoin. Et puis si on fait du code, tout ce qu'on voit dans les pratiques du craftsmanship, on va pouvoir se les appliquer aussi beaucoup plus facilement. Faire du test et gérer son infrastructure, ce n'était pas forcément aussi évident et agréable à faire quand on était dans les outils qu'on évoquait jusque-là. Revenir dans une logique plus orientée code, ça nous permet de faire plus facilement du TDD, etc. Et puis finalement, ça va nous amener à faire converger le monde de l'infrastructure qui porte un environnement de celui de l'application qui est déployée sur cet environnement. Alors Pulumi, finalement, c'est un outil qui a été annoncé publiquement à l'été 2018. C'est vraiment pensé avec un paradigme de dev. Ça permet de développer dans différents langages en utilisant du Python, du Node, du TypeScript. et puis aujourd'hui, du Go et un autre langage qui commence aussi à être pris en charge, il me semble. Et ça va permettre de gérer différentes catégories de cloud providers. Alors les principaux, on les a nommés, AWS, Azure, Google, évidemment. Ça va permettre de gérer des ressources type cluster Kubernetes, mais aussi gérer d'autres cloud providers et d'autres types de ressources. Et ça utilise aussi du Terraform d'ailleurs, mais sous le manteau. On n'aura plus besoin de le gérer directement, promis. Quelques exemples que j'ai puiser dans la bibliothèque d'exemples qu'on trouve sur le site de Pouloumi. Ça, c'est un exemple de code qui fait quoi ? Qui va créer un bucket S3. Il va créer une instance de bucket finalement pour pouvoir déposer des fichiers. Ensuite, on voit qu'il y dépose un certain nombre de fichiers. On applique une policy et puis c'est bon. On a un bucket S3 qui contient déjà des fichiers et qui est prêt à l'emploi. Il y a combien de lignes ? 43 ? Il y a des espaces encore. Donc en gros, en une quarantaine de lignes, on a provisionné un bucket S3, on l'a rempli, il est prêt à l'emploi. On le fait en Terraform, on le fait avec d'autres outils, c'est un petit peu plus copieux. C'était un premier point. On continue. Au-delà de la question d'avoir une approche programmatique, maintenant, essayons justement d'hybrider. Tout à l'heure, je parlais justement du fait que les services managés, on a tendance à les utiliser de plus en plus. Ça va dans la logique des applications cloud natives. Mais j'expliquais que non seulement il y avait une pléthore de services managés, mais en plus qui se doublait par une pléthore d'acteurs qui proposent ces différents services. Et bien dans ce cadre-là, on va pouvoir finalement décrire assez aisément et toujours avec une belle densité de code. Cette fois-ci, on est sur 14 lignes. on va pouvoir définir finalement des ressources venant de fournisseurs divers. Ici, il s'agit finalement ni plus ni moins que là aussi de créer des buckets de fichiers, mais avec un bucket S3 d'un côté et un bucket de GCP dans le même code à quelques lignes près. Là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on arrive à provisionner, à créer finalement les assets dont on va avoir besoin, backer sur différents cloud providers et ça nous permet de définir finalement l'infrastructure hybride de notre application qui repose parallèlement sur différents fournisseurs. Alors un troisième exemple qu'on va un petit peu tester en live, ça va être l'idée de créer un peu d'abstraction cette fois-ci. C'est ce que Pouloumi appelle le cloud framework. Ça va être finalement d'essayer d'escamoter les particularismes et la perspective de chaque cloud vendor. Puisque là, même si finalement dans le même bout de code on décrivait le provisioning de deux instances d'object storage, on voit encore qu'on utilise du S3 nommément, on utilise l'équivalent de GCP, on est encore très dépendant, on est sticky vis-à-vis de ces fournisseurs. Donc cette fois-ci, on va essayer de les escamoter. Alors allons-y. C'est là où je suis la secrétaire. C'est ça. Alors, on va donner un nom à notre stack. Alors la notion de stack, c'est souvent pour couvrir le concept d'environnement, par exemple un environnement de dev, de pré-prod, de prod. On va l'appeler, je ne sais pas, un 3D serveur. Allez, Capitole. Capitole, allez. Alors on peut encrypter en fait toute la configuration qui sera stockée en l'occurrence localement, mais on peut déporter le stockage du contexte de la configuration ailleurs, sur le cloud par exemple, ou sur des serveurs. Alors j'ai créé ma stack. Maintenant, ce que je vois, c'est que je vais pouvoir l'afficher. Et dans ce contexte-là, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir dire à ma stack que je veux en fait démarrer mon environnement. Si on regarde un petit peu au code qui va être instancié, on va jeter un coup d'œil à celui-ci tout de suite. Alors, on va aller, là on est sur du TypeScript, dans le code qui correspond à mon environnement, et qu'est-ce que je vois ? Je vois que je crée un serveur HTTP, mais je ne vois en fait rien qui fasse référence à Amazon, Azure, ou qui que ce soit, ou quoi que ce soit. On est sur des ressources abstraites finalement, qui sont finalement portées par une librairie unique qui s'appelle Pulumi Cloud, et on n'est plus sur Pulumi Azure, ou AWS, ou d'autres. Et on voit qu'on crée finalement un serveur HTTP, et qu'on va y déposer un fichier texte qui sera du coup accessible ensuite. Alors, je veux bien que tu me le tiennes. Alors, on va faire comme ça, ça sera plus facile. Alors, on voit que j'ai paramétré quelques éléments. Pour AWS, j'ai précisé la région que j'utiliserai. Pour Azure, j'ai fait l'équivalent. On le voit là, hop, j'ai affiché l'antisèche, ça va plus vite. Voilà. Grosso modo, pour AWS, j'ai précisé que je travaillerai avec la région US-West 2 quand j'utiliserai des ressources d'AWS. Pour Azure, je fais exactement la même chose en disant que j'utilise la région West Europe. Et ce qui est intéressant, c'est la ligne qui est ici. En fait, allez, comme ça, ça viendra de la taper. Clac. Je fais Polymico Fixed Cloud Provider AWS. En gros, je lui dis, en l'occurrence, le code qui était agnostique dans lequel il n'y avait pas de référence directe à AWS, je vais l'utiliser pour déployer sur AWS. Donc là, je n'ai fait qu'appliquer une clé de paramétrage. Et donc, du coup, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de démarrer ma plateforme. Alors, hop, je n'ai pas mis de mot de passe sur la configuration. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est que là, tout le code va être passé en revue. Il va finalement décrire quel va être l'état désiré, qu'est-ce qu'on va vouloir en fait à la fin. Ce serveur HTTP, quelles sont les ressources dont je vais avoir besoin. Il me semblait les avoir tapis tout à l'heure, ce n'est pas grave. Hop. Hop, hop. Voilà. On recommence. Et on est reparti. Voilà. Et donc, du coup, grosso modo, le code va être lu. Il va décrire finalement l'état d'infrastructure, la stack d'infrastructure sous-jacente qui doit être construite, que ce soit des outils d'infra, typiquement des serveurs, mais aussi des services plus abstraits. On voit des services managés apparaître. Il y a de l'API Gateway, il y a du Lambda, il y a des policies, etc. Il y a tout. Là, je n'avais rien mis au demeurant sur AWS au départ. Je n'ai pas triché, j'avais juste une clé pour utiliser mon compte sur AWS, mais ça s'arrête là. Et donc, il a déduit en fait de ce code toutes les ressources qu'il devrait instancier, qu'il devrait créer. Il me demande si je voulais créer, on va dire, allez, soyons fous, allons-y. Et il va me créer l'ensemble de ces ressources directement. Donc là, finalement, il provisionne toutes les ressources, que ce soit des serveurs, là, il n'y en a pas forcément, ou des services managés. Et je le rappelle, sans que j'ai eu, moi, outre le paramètre dans lequel je disais explicitement cette fois-ci, je veux que tu parles avec AWS, pour le coup, je l'avais complètement abstrait du code. Alors, ça prend, hop, quelques instants. Et puis, pour meubler un peu, globalement, tout à l'heure, ce que je ferai, c'est que je changerai la clé de config, et je lui dirai, tiens, est-ce que tu ne veux pas me le déployer sur Azure ? Mais toujours avec le même code ? Hein ? Toujours avec le même code ? Sans blague. C'est vrai ? Alors, du coup, on va regarder quand même si ça marche, voir si je n'ai pas triché. Tu me tiens le micro ? Alors là, ça ne va pas marcher et c'est normal. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas mis d'index ou quoi que ce soit. Si on regarde un petit peu le code, on voit qu'en fait, j'avais juste une page, c'était test1.texte que j'affichais explicitement, hop, et qui devait me retourner ceci. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Donc du coup, là, j'ai déployé finalement l'environnement et mon application dessus. Ça, c'est intéressant parce que j'ai beaucoup insisté sur le fait que j'ai déployé les services managés, mais en fait, j'ai déployé mon... Je crois que c'est les gens à régler le lien. En gros, ce qui est important, c'est qu'on voit que là, ce que j'ai déployé, j'ai déployé bien sûr les services managés, j'ai provisionné toutes les ressources sous-jacentes à mon application, mais aussi simple soit-il, techniquement parlant, j'ai aussi déployé le code applicatif qui se résume à pas grand-chose, on est d'accord. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que j'ai quand même finalement fusionné le cycle de vie de mon infrastructure et le cycle de vie de mon application. J'ai déployé les deux de concert. Je n'étais pas dans une logique où je mets à disposition des environnements et ensuite, j'éploie des applications par-dessus. Donc on fusionne vraiment les deux. Et alors, si je veux passer sur, finalement, sur Azure. alors je change simplement ma clé de paramétrage et puis je lui fais un petit pull-umi-up pour lui dire, en fait, je veux déployer ma stack. Et finalement, cet outil, ce qu'il fait, c'est qu'au travers des outils qui l'utilisent de façon sous-jacente, les Terraform et compagnie, Terraform surtout, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire le différentiel. Vous vous souvenez, dans le monde des DSL, on avait ces descripteurs, souvent YAML, selon les outils, dans lesquels on décrivait l'état à désirer avec l'ensemble des services et ensuite, c'est lui qui faisait le différentiel. Il voyait, s'il n'y avait rien, il provisionnait tout et s'il y avait des différences, il ne faisait que des différences. Là, c'est pareil. Bien que je sois dans un code dans lequel j'étais dans une programmation, on va dire, plus impérative, au sens du code, globalement, il a eu la même approche qu'on aurait eue avec un descripteur, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire le différentiel et voir ce qu'il y a à faire. Et là, il voit que finalement, toutes mes ressources sur AWS, il va être amené à les détruire. Normalement, c'est delete si j'avais mis l'écran un petit peu plus petit. Et par contre, il va devoir créer l'équivalent sur Azure. Et donc, du coup, si je lui dis, vas-y, c'est reparti, grosso modo, il va tuer toutes les ressources que j'avais sollicité sur AWS et maintenant, il va reprovisionner l'équivalent sur Azure. Donc là, finalement, j'ai déprovisionné une application sur le cloud et je suis en train d'en reprovisionner une autre sur un autre opérateur de cloud. Et ce, sans savoir jamais toucher au cloud. Donc finalement, on vient, en tout cas, essayer de commoditiser les acteurs du cloud là où justement, ils essayent chacun de créer un petit peu de différenciation. Et c'est vrai, avec différents assets, il s'agissait de créer du cloud, du serveur HTTP. Si j'avais voulu créer une table sur AWS, ça m'aurait fait de la... ça m'aurait provisionné un DynamoDB. Si j'avais été sur Azure, ça aurait créé un provisionné. Cosmos DB. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça prend un petit peu plus longtemps sur Azure parce qu'il est un tout petit peu plus long. Donc du coup, on va pouvoir revenir ici. Comment ça, Azure ? C'est plus long. Ah, c'est un poil plus long. Donc, grosso modo, ce qui est intéressant de noter, c'est que ça devient de plus en plus difficile de faire la part des choses entre le monde de l'infra et de l'application. Et on pourrait d'ailleurs, à l'extrême, aller imaginer de nouvelles formes d'applications qu'on n'imagine pas forcément utilisées aujourd'hui. Je m'explique. Un exemple parmi d'autres de choses qu'on pourrait faire. C'est un peu l'effet rebond. C'est parce qu'on devient capable de faire de nouvelles choses qu'on imagine de nouveaux usages. Imaginons. Jusque-là, on provisionnait des environnements et on mettait des applications dessus. D'accord. Après, j'ai dit, on peut commencer à fusionner le cycle de vie de l'un et de l'autre. Et c'est pas plus mal parce que ça permet de tester le tout, de déployer de tout, de sécuriser les déploiements. Mais si on imaginait des applications qui potentiellement, dans leur logique logicielle, viennent à provisionner à la volée, par exemple, des ressources d'infrastructure sous-jacentes. On pourrait imaginer, finalement, c'est très vrai dans le monde de la data. Typiquement, il y a pas mal de batch processing. On peut imaginer d'avoir une logique dans laquelle on veut déclencher des jobs, mais des jobs complexes qui, finalement, viendraient provisionner des sous-ensembles d'infrastructures pour traiter des tâches qui durent quelques heures et tuer l'ensemble de ces ressources d'infrastructure avec la tâche dans la foulée. Donc, on pourrait imaginer ce genre de scénario. Alors, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Je ne sais pas si c'est forcément un scénario qui a beaucoup de sens parce que ça revient à chaque fois à reprovisionner de la frappe, mais ça répondrait, en tout cas, à un certain nombre de problématiques. Moi, dans le monde de la data, j'ai beaucoup de monde qui m'explique que vu que tout le monde de la data, du big data, il y a beaucoup de batch processing. Ils ont des clusters, par exemple, des clusters Kubernetes sur lesquels ils font tourner des jobs par vague, mais leur cluster, ils ne servent pas à grand-chose. Et ça serait une façon, finalement, de gérer de façon totalement dynamique les ressources d'infrastructure. Je crois que tu as un problème dans la captation. Changement de micro. Et donc, potentiellement, plus que quelqu'un qui a des compétences DevOps pour gérer la partie de déployabilité et opérabilité des fonctionnalités sur lesquelles on travaille, on a besoin de plus en plus d'avoir des gens qui sont finalement développeurs avec des spécialisations en matière d'Obs. Parce qu'on se retrouve avec des souches de code qui, potentiellement, à la fin, vont contenir des assets d'infra, des assets de code. Finalement, ça nous amène dans une logique dans laquelle l'infra, ce n'est qu'un composant, une ressource tierce de votre application. Le fait que ça soit de l'infra, en fait, ce n'est pas forcément grave. Elle est appelée, elle est provisionée et gérée avec des API et avec des paradigmes de dev. Le problème, c'est que ça pourrait aussi, de façon incidente, laisser entendre que si c'est du pur code, si c'est que du service managé, il n'y a peut-être plus besoin des OBS. Ça, c'est quelque chose sur lequel je suis beaucoup plus dubitatif parce qu'opérer, c'est aussi un métier. Il faut aussi comprendre ce qui se passe. C'est pour ça que je parle de spécialisation et que l'opérabilité, il faut la garder aussi à l'esprit. Finalement, sur Pulumi, ça nous permet pas mal de choses. Ça nous permet de faciliter le provisioning des environnements dont on peut avoir besoin pour nos applications. Ça permet de densifier le code nécessaire pour provisionner ces environnements. Ça va permettre d'hybrider, d'utiliser simultanément des ressources, de provisionner des architectures d'applications dans lesquelles on va avoir des ressources fournies par différents opérateurs de cloud très facilement. Ça nous permet potentiellement de créer des couches d'abstraction par-dessus les cloud vendors, ce qui permet de revenir un petit peu à contrario de ce qu'ils essayent parfois de faire, de créer de la différenciation pour nous amener vers leur prisme et ça permet aussi de changer complètement de paradigme en revenant finalement dans une logique de vraie infra-as-code cette fois-ci. C'est un outil intéressant qui est encore assez jeune. On ne peut pas tout faire, ce que je vous ai montré comme démonstration. Ce n'est pas disponible pour tous les types de ressources, de services managés qui peuvent exister mais globalement c'est je pense un sujet en devenir qui me semble intéressant de creuser dans les temps à venir. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres qui émergent aussi mais Pulumi en tout cas commence à obtenir une traction assez intéressante sur le marché. Alors, ça c'était pour le deuxième point qu'on voulait vous présenter dans cette logique de parler d'hybridation et d'abstraction finalement de l'infrastructure. On va aller sur un troisième aspect qui est finalement l'aspect le plus courant qui est finalement l'utilisation des pratiques, des solutions serverless pour déployer des applications. Exactement. Pendant que je change de Mac, qui dans la salle est développeur ? On va dire un gros trois quarts. Qui dans la salle est Ops ? Et qui est DevOps ? Ça fait trois fois que les mêmes lèvent la main. Il faut le choisir à un moment donné. Ben non, au contraire. Donc, tant que ça vienne, voilà. Alors moi, je suis développeur à la base. J'ai viré vers le côté obscur de l'Obs. Du DevOps, ça dépend. Et moi, mon kiff, c'est de développer et pas forcément de manager des infrastructures. Quand j'étais jeune, j'aimais bien tripatouiller le kernel Linux recompiler mon kernel comme tout le monde. Par contre, à chaque fois, je changeais de hardware, il fallait recompiler le kernel, etc. Donc, ça commence à ne plus trop me plaire. Et c'est vrai que faire de l'infra pour faire de l'infra, savoir qu'on a 10 machines qui vont scaler sur 20 machines avec des temps de scaling compliqués, mettre en place des alerting pour pouvoir justement scaler par rapport à la charge puis après rétrécir et compagnie. C'est sympa, mais moi, je suis développeur. Quand j'ai besoin d'une base de données, j'ai juste une base de données. Quand j'ai besoin d'un document, j'ai juste besoin d'un topic. Quand j'ai besoin d'une file Kafka, j'ai juste besoin d'une file Kafka. Et en dessous, ce que me veut mon... C'est l'infrastructure qui le porte. Autoscaler, machin et compagnie, ça ne m'intéresse pas des masses. Du coup, je suis assez fan du serverless dans le sens global que ça implique. Parce qu'aujourd'hui, le serverless n'est pas que du function as a service, mais aussi du back-end as a service. Et vous allez voir que... Regardez sur la page de AWS, là où avant serverless ça redirige sur Lambda, maintenant ça redirige sur à peu près plus de choses. La dernière chose que j'ai vue, je crois que c'est Aurora serverless qui est du MySQL en mode serverless non-manager, autoscaling, etc. Donc moi, ce que je vous propose en 10 minutes, puisqu'il ne reste que 10 minutes, c'est de faire à peu près ça, donc créer un site statique en Vue.js, déployer sur Azure, faire un back-end avec serverless.com qui est un framework de manipulation de serverless, donc totalement abstrait des cloud providers, déployer sur le back-end sur AWS, rajouter une pipeline de CI-CD et vous montrer un peu ce qui existe en termes d'autres services qui manipulent tout ça comme Netlify. Donc, qui fait du GJS ? Qui fait du front-end en général ? Il faut arrêter les gars. Moi, je me perds avec tous les nodes modules et compagnie. Entre Yarn, NPM, Laguer, etc. C'est assez compliqué entre le TypeScript, JavaScript, tout ça. Bref. Comme il ne reste que 10 minutes, je ne vais pas forcément vous faire les démos. mais grosso modo, le premier GJ à faire, c'est créer une application web. J'ai prévu parce qu'il y a l'avantage, je sais qu'il y en a d'autres, mais il y a l'avantage d'être compilé statiquement. Ça veut dire qu'une fois qu'on l'a buildé, on peut le déployer sur n'importe quoi et donc le déployer sur un object storage et donc s'économiser déjà, s'affranchir complètement de machines virtuelles et de tout ce qui va avec, l'autoscaling, le patch management, la sécurité, les upgrades, les interruptions de service, les backups. on met ça sur un blob storage, n'importe lequel, on a un site web et ça fonctionne. C'était pour créer mon premier projet. Ah, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Ah non, on ne voit plus rien. Je ne sais pas pourquoi. Hop là. Mais vous ne voyez rien depuis tout à l'heure ? Oui. Il faut le dire. Paf. Vous voyez là ? Ah, vous voyez, vous voyez des choses. Donc, ça c'est la CLI pour créer le premier projet. Donc, vous choisissez à peu près tout et n'importe quoi. Moi, j'ai pris du TypeScript avec du Chim chez la compagnie. Une fois qu'il l'a créé, on fait un magnifique regard install. On a notre package qui installe tous les packages JSON, etc. Une tripotée. J'en vais assez à des meilleurs. Et une fois qu'on a fait notre premier squelette, on fait un yarn serve et on commence à avoir notre premier site qu'on peut développer en local. Et un yarn serve, ça écoute sur un file watcher. Et à chaque fois qu'il y a une sauvegarde dans file watcher, il va recompiler le site et comme ça, on peut voir à quoi ça ressemble en temps réel. Donc, c'est cool, c'est un site statique, il n'y a pas de soucis, il n'y a aucun problème. Moi, j'aimerais bien que ce soit un petit peu dynamique pour afficher un petit peu les messages que je veux comme on peut avoir. Donc, j'ai besoin d'un back-end. Donc, une fois qu'on a fait le yarn serve, on va faire un yarn build qui, lui, va nous créer un dossier dist. Et ce dossier dist, il y a toutes les techniques aujourd'hui qui existent pour faire du front-end, c'est-à-dire minification, consolidation, on va enlever tous les espaces, on va mettre ça sur un one-liner pour être le plus petit possible, on va mettre des shawans, etc., et compagnie, on va avoir un dossier dist qui va contenir un index.html, du CSS, du JavaScript et .ambasta. Et une fois qu'on a fait ça, paf, on a notre site qui est compilé, qui est prêt à être déployé. Donc, moi, j'ai choisi de déployer sur Azure et en tant que bon développeur, j'ai une extension sur VS Code qui me permet de déployer automatiquement sur un storage account, un bucket S3, ce que vous voulez, pour pouvoir prendre mon zip et l'envoyer directement dans Azure. Donc, voilà. Alors ça, je ne sais pas si vous allez le voir, mais vous n'allez absolument rien voir du tout. Mais grosso modo, quand vous faites du blob storage sur Azure, mais c'est pareil sur AWS, je vous rassure, vous pouvez activer l'option de static website et vous avez une URL, une belle URL qui part là-dedans parce que c'est trop flou, qui va contenir nos applications. Et à chaque fois qu'on va uploader le package, lui, il va faire en sorte que le package compilé statiquement affiche ce que vous voulez afficher. Voilà. Comme je vous ai dit, moi, j'ai besoin d'un back-end pour afficher un peu n'importe quoi. Imaginons changer le message à chaud sans pouvoir redéployer le website, etc. et j'ai vraiment envie de m'affranchir de toute la complexité de management, de Terraform, même si Pulumi, j'aime beaucoup, Pulumi, c'est les lignes de code. Donc, il y a un framework qui s'appelle serverless.com qui va, pareil, mettre une couche d'abstraction sur les cloud providers et on va juste manipuler, entre guillemets, des lignes de commandes. L'avantage de ça, c'est que, non seulement, on s'affranchit des cloud providers, mais aussi, avec le framework serverless, on va ne déployer que du code applicatif et uniquement du code applicatif. On ne va générer aucun artefact à côté. Et avec serverless.com, en fait, c'est le même principe. On va créer un premier squelette de backend. Donc là, je l'ai pris sur AWS en Node.js. Donc, on va avoir une première structure de code qui est full Node.js et on va avoir un dossier qui s'appelle backend. Une fois que le backend a été généré, on fait un SLS qui est le raccourci de serverless deploy-v. Et lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder le contenu de mon dossier, compiler mon code, le mettre sous format zip, l'uploader sur S3 et créer une stack cloud formation complète pour créer mes AWS Lambda, récupérer mon zip de S3, le deploy sur Lambda et m'afficher une jolie URL. Donc là, je vous ai dit, je vous ai mis un peu tous les étapes. Et une fois qu'on a affiné tout ça, vous voyez qu'on a une Lambda qui est déployée sur US-IST1 avec une fonction qui s'appelle Hello, qui a comme nom backend dev hello. Et voilà, vous avez l'ARN, machin, et compagnie. Donc, c'est cool. Moi, je veux l'invoquer. Donc, pour l'invoquer, on a aussi des commandes qui permettent de faire des invokes. Donc, le framework serverless va lui directement taper la Lambda parce qu'il connaît le chemin m'a fié mon message. Et là, c'est go serverless v1, your function is executed. D'accord ? Comme c'est du serverless et que c'est exécuté sur un site distant, comme tout bon développeur, je fais du log debug, log driven development, où quand ça ne fonctionne pas, je fais un console.log et je mets toutes les étapes one by one. Donc, j'ai besoin de récupérer les logs de mon action serverless pour savoir, par exemple, si ma fonction ne fonctionne plus. Et donc, on peut récupérer, on peut streamer en temps réel les logs grâce au framework serverless. Donc, du coup, d'un côté, j'ai l'invocation, de l'autre, j'ai mes logs et je peux commencer à travailler un peu plus sereinement que dire j'ai uploadé ça sur AWS, il faut que je regarde qu'est-ce qui se passe, etc. C'est cool, j'ai mon framework serverless, maintenant, je vais pouvoir l'appeler de mon application Vue.js que j'ai créée précédemment et en fait, dans le fichier de description YAML créé par le framework serverless, on va juste ajouter un handler qui est le handler.lo et lui dire juste ben voilà, le endpoint, il est HTTP et tu réagis quand tu fais un get. Et donc, lui, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me créer un endpoint avec le verbe get et le endpoint de ma fonction serverless. Donc là, j'ai ma fonction serverless qui est avec un truc un peu chelou, la execute API US East One, mais moi, ce n'est pas cool parce que ça, ça peut potentiellement changer, ça peut scaler, il peut y en avoir plusieurs, enfin, c'est très compliqué et j'aimerais bien l'avoir de manière statique. Donc, une fois que j'ai mon URL, dans mon Vue.js, j'utilise un petit logiciel qui s'appelle Axios, en fait, c'est un espèce de curl sous stéroïde, sous Vue.js, à ce que j'ai compris. et dans mon Vue.js, dans mon composant Vue.js, en fait, je lui dis, voilà, appelle-moi l'URL, fais un get sur l'URL et puis affiche-moi la réponse. D'accord ? Évidemment, on fait tous du front-end, pour ceux qui font du front-end, connaissent, le course. Donc, le course, c'est interdire sur le site web les appels à des domaines externes du site web. Ça veut dire que si on fait, par exemple, si je déploie mon site sur exemple.com, si je fais appel à AWS, lui, il va dire il y a un mismatch, il n'y a pas de même nom de domaine, donc je dois activer course. Et donc, comme tout mon développeur, voilà, j'autorise absolument toutes les origines. Comme ça, au moins, je suis tranquille et je peux commencer à travailler. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure aussi, j'ai besoin d'avoir une URL qui ne change pas selon les redéploiements, l'escalabilité, etc. Donc, avec le framework Savalès, on est capable aussi d'avoir des noms de domaine sur AWS et de les mapper directement. Donc là, la création de certificat HTPS aussi, parce que la sécurité, c'est très important. Donc, voilà, une fois que ça a été créé, je vous le passe, on va pouvoir l'invoquer dans mon package NPM en rajoutant le paquet Serverless Domain Manager qui, lui, va manager complètement mon nom de domaine dans ma fonction VGS. Et donc, du coup, dans le plugin, j'ai, voilà, c'était pour un autre événement, riviera.def.co.cloud.tech qui va mettre le frontal de mes URL dynamiques en lambda et donc, je vais pouvoir commencer à coder beaucoup plus proprement. Voilà. Pourquoi je ne le fais pas en session en 6 ? Ça met à peu près 40 minutes au niveau DNS à être répliqué, donc je ne le fais pas en demo. Et donc, du coup, j'ai mon... quand je redéploie mon serverless, j'ai mon domaine qui, lui, est mappé directement avec du CloudFront et c'est assez intéressant. Et enfin, tout ça, je vais l'automatiser avec Azure. C'est pareil. Pourquoi avec Azure ? Parce que sur Azure, on est capable aussi de faire du YAML. Je sais que le YAML, c'est des choses qui ne sont pas très simples à gérer. Donc, on est capable de faire du YAML dans notre Hippogit et automatiquement, Azure va créer à chaque fois une nouvelle release, à chaque fois je suis dans un bout de code, donc non seulement de mon front VGS, mais aussi de mon back en serverless avec les nouvelles fonctions API. Un dernier point que je voulais vous montrer, donc Netlify, moi, j'ai découvert ça il y a à peu près un an. Pour ceux qui font du front, vous connaissez depuis beaucoup plus longtemps que moi, Netlify, pour moi, c'est un outil magique quand on fait du front qui est capable de prendre directement du code de GitHub de le passer dans une moulinette et non seulement de déployer ça sur un serveur quelque chose, je ne sais même pas vous oublier, sur un serveur, de mettre une URL en face et de pouvoir gérer du Blueprint Deployment, de pouvoir gérer pas mal de choses et ce qu'il fait en plus, c'est qu'il va coupler AWS Lambda. C'est-à-dire que Netlify aujourd'hui, c'est un outil qui fait automatiquement tout ce que je vous ai montré à la main. si vous mettez du code API ici dans votre repo GitHub et votre code UI dans le même repo GitHub, lui, il va détecter automatiquement que ça, c'est du code déployé sur AWS Lambda et le marron est déployé sur son site, c'est un site web en fait et il a en fait un espèce de proxy Netlify qui lui va faire appel directement au handler AWS et on a un certain nombre d'heures de calls un certain nombre de calls sur Netlify qui est complètement gratuit je crois que c'est 1000 ou 2000 invocations gratos par mois sans avoir rien déployé et on se retrouve en fait avec Netlify à avoir un point unique et central qui s'appelle Git GitHub GitLab qu'est-ce que vous voulez comité du code dedans et lui, il va détecter automatiquement toutes les fonctions le code applicatif ou le code le code web et redéployer ça sans rien faire du tout et complètement abstraire la notion même d'infrastructure et la notion de cloud donc évidemment ça tourne sur AWS mais on n'a pas géré donc je crois qu'on a fini à l'heure il ne me restait pas plus de temps du coup moi je propose qu'on finisse par vous dire qu'en fait on a vu trois scénarii un peu différents en essayant de vous montrer au fur et à mesure de l'abstraction de plus en plus grande sur différents cloud providers donc là on a vu à la fin AWS Azure avec Pulumi on a vu qu'on pouvait switcher d'AWS et ou d'Azure assez facilement sans quasiment changer une ligne de code et je pense que c'est des choses à regarder aujourd'hui typiquement pour faire de nouvelles applications pour tirer parti vraiment de toutes les spécificités des différences et des performances du cloud sans avoir à manipuler des tonnes de YAML avec des tonnes de connexions de partout et je pense que les outils qu'on vous a présentés en tout cas méritent d'être creusés je ne sais pas ce que tu en penses oui je suis d'accord avec ça effectivement on va dans un monde dans lequel on va de toute façon construire de plus en plus d'applications portées par le cloud vendor et donc la question c'est comment on interagit avec ce monde là d'une part on en tire en profit mais sans rentrer en fait dans une forme de dépendance de lock-in vis-à-vis de cela donc ces outils permettent d'une part d'automatiser bien sûr ça permet aussi de contribuer à rejoindre cette tendance dans laquelle en fait le cycle vie de l'infra et de l'application c'est ce qu'on voyait aussi un petit peu avec Netlify tend à se rapprocher à converger je pense que c'est un point qui est important ça s'inscrit dans l'air du temps on décloisonne on fait du DevOps on rapproche les gens qui font du code applicatif les gens qui déploient et qui opèrent le code suit le même sens et donc du coup ça se matérialise dans des outils comme ceux qu'on évoquait là et effectivement je pense qu'un dernier point c'est que le cloud ça veut dire plein de choses ça peut vouloir dire des machines virtuelles des choses très terre à terre très infracentrique ça veut vouloir dire aussi des services managés très abstraits déjà comme tout ce qu'il y a autour du serveur laise lambda effectivement et c'est vrai qu'on va dans un monde où on va tirer de plus en plus profit de ces services managés mais plus on remonte dans les services managés plus on est dans des services qui se veulent être différenciants d'un acteur à un autre et des outils des technologies comme celle-ci contribuent un petit peu à les commoditiser à éviter de développer trop de dépendance puisque finalement le jeu de ces opérateurs c'est bien celui-là c'est de développer de la dépendance vis-à-vis de leur catalogue de services pour vous faire consommer toujours plus et ça ça permet finalement de contribuer à garder un petit peu de retenue potentiellement merci merci de nous avoir suivis on est disponible si vous avez des questions et puis il ne reste plus le temps pour la question du coup allez on vous prend une ou deux questions oui on répétera un peu plus fort je suis plutôt OPS donc forcément c'est par là que ça arrive c'est que en fait la dépendance elle est toujours là j'ai l'impression parce que si on vous demande de faire la même chose chez OVH et chez Scaleway généralement vous faites un peu la gueule parce que les services c'est vrai que vous arrivez à avoir une abstraction qui fait que vous êtes capable de déplacer parce que il y a un traducteur automatique qui va pousser mais il s'est poussé que c'est AWS Google et Microsoft les petits tendent à disparaître et j'ai l'impression en fait que les OPS se font enlever leur boulot par des grosses boîtes qui le filent à des développeurs qui vont pousser alors la technologie de gérer l'infrastructure dans le code c'est bien mais il faudra être vigilant à ne pas perdre la main sur l'infrastructure alors je vais juste commencer du coup en attendant que Catherine récupère le micro il y a plusieurs remarques dans votre question et je les partage en fait déjà tout d'abord Terraform il faut savoir que ça manipule aussi de l'OVH il y a un provider OVH il y a un provider Scaleway donc Terraform c'est manipulé du Scaleway voilà OVH et Scaleway par contre effectivement n'offrent pas un niveau de service aussi poussé que les cloud providers la faute à qui on ne va pas débattre ici mais aujourd'hui AWS et Azure dépensent 10 milliards de dollars par an pour maintenir l'infrastructure Scaleway et OVH je ne pense pas autant et je suis d'accord avec vous même moi ça me chagrine de voir les cloud providers américains maintenant aussi vous voyez Alibaba Cloud en train de bouffer le marché et aujourd'hui en Europe je diverge un peu en Europe on n'a pas de gros clouders ça va se résoudre potentiellement avec la signature de l'Allemagne avec OVH et d'autres choses mais voilà aujourd'hui Terraform pour répondre à la question manipule des petits aussi l'autre question que vous aviez posée c'est que vous êtes Ops et on vous enlève le boulot enfin ce que j'ai à peu près compris en tout cas les groupes vous enlèvent le boulot pour les remettre dans les mains des développeurs il y a lui un slide d'Adrien et je pense qu'il va rebondir là-dessus qui disait que effectivement lui non plus ne croit pas aux NoOps moi je suis développeur lui les Ops on se tape souvent dessus mais force est de constater qu'en trainant avec lui je constate que le métier d'Ops le métier de maintien à condition impérationnelle de disaster recovery de backup de restaure machin et compagnie c'est un monde complètement différent du dev effectivement les outils nous mettent au niveau d'abstraction de facilité on manipule des choses mais moi le premier je n'avais pas conscience du versionning du patching d'aspirabilité disaster recovery machin et compagnie etc et pour juste répondre enfin pour juste je suis désolé Adrien pour une fois c'est moi qui parle pour juste mettre un peu de l'eau dans le vin en fait il y a une remarque qu'il y a eu il n'y a pas longtemps un devops c'est un dev à qui on a donné un téléphone portable on peut réveiller à 3h du matin aujourd'hui je pense qu'un développeur moi le premier ne veut pas être réveillé à 3h du matin par un téléphone qui sonne c'est pour ça qu'on va vers des solutions managées parce que comme ça au moins c'est géré mais le métier d'op aujourd'hui il va être transposé pour moi chez des clouders donc ça va être plus en plus pris par les métiers d'OVH au niveau de l'infrastructure et toujours garder dans les grosses entreprises au niveau de l'exploitation parce qu'on a toujours besoin d'exploitation moi j'aurais une position un petit peu différente peut-être complémentaire ce qui est vrai c'est que je l'évoquais tout à l'heure la différence entre les fournisseurs d'infra traditionnels OVH et compagnie d'un côté les OBS par rapport au cloud-vendor c'est que ces acteurs historiques faisaient de l'OBS pour les OBS en fait la posture des cloud-vendors eux ce qu'ils cherchent à faire c'est du cloud pour les devs comme tu l'as dit moi je viens du métier des OBS et je pense en fait j'observe cette tendance elle ne me satisfait pas spécialement mais le fait est qu'on a des acteurs sur le marché qui tendent à séduire les devs ça c'est un fait notable pour autant souvent on voit en ligne de fond cette tendance qui consisterait à penser en tout cas c'est la lecture que j'en fais on cherche à chercher de l'attraction vers ceux qui produisent le code finalement les développeurs et on leur laisse miroiter un peu ce prisme du no-ops dans lequel finalement c'est du code c'est facile ça vous parle et donc du coup il n'y a plus besoin des OBS c'est pour ça que je mettais le haut là un petit peu tout à l'heure pour moi c'est un piège en fait il y a une illusion dans laquelle il n'y aurait plus besoin d'ops or à mon sens il y a toujours besoin d'ops parce que c'est un métier c'est une expertise et on a vu régulièrement quand des sujets n'intègrent pas les OBS quand on est sur des stacks des technologiques et qu'ils ne parlent qu'au dev et qu'ils déploient par eux-mêmes c'était un peu le cas notamment au début des conteneurs où finalement il y avait beaucoup de traction chez les devs et puis ils commençaient à déployer et puis s'ils construisaient leurs images Docker ils mettaient ce qu'il y avait dans la stack sous-jacente les outils et technos qui étaient généralement portés par les gens qui faisaient du middleware de l'infrastructure mais dans l'artefact il y avait tout et donc on se retrouvait avec des Tomcat avec des composants qui étaient installés on va dire en mode extrêmement simplifié par des développeurs parce qu'ils portent plutôt la couche applicative ils mettaient le reste parce que ça allait avec mais sans en avoir l'expertise et on a vu plein 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 de problèmes apparaître justement dans cette mouvance-là alors pas forcément spécialement au conteneur mais je me souviens il y a quelques années toute cette histoire de la pléthore des bases MongoDB qui étaient non sécurisées et qui étaient exposées directement sur le net vous l'avez déjà eu celle-là pas du tout à votre avis qui les a provisionnées ces bases ? j'étais pas derrière mais j'intuite le fait qu'il y avait des devs qui se sont dit je me monte ma stack je me débrouille j'avance j'ai des outils qui permettent d'automatiser et puis zoulta tout on y va ouais bah sauf que on voit le résultat donc à mon sens on est dans un monde où on a des gros acteurs qui sont très puissants c'est vrai qui sont en train de séduire fortement les devs ils leur proposent des outils qui leur parlent et ils laissent en toile de fond de façon implicite ce sentiment qu'on pourrait faire d'une OBS on pourrait faire sans les OBS moi mon discours à moi serait de dire la réalité c'est que le métier d'OBS se pérennise il doit continuer à exister mais il se réinvente au travers d'outils de technologies de prismes qui sont différents en fait en gros si l'OBS veut continuer à exister et moi je souhaite qu'il continue à exister ce métier il doit finalement évoluer pour apprendre de nouvelles choses moi j'ai accompagné des entreprises notamment des banques dans leur transformation des OBS j'ai appris des choses aux devs mais aux OBS je leur ai appris un message important ça paraît aujourd'hui simple mais à l'époque je leur disais votre métier c'est de faire du code du code spécialisé bien entendu qui a trait à l'infrastructure tout ce que je vous ai montré finalement c'est de l'infra quand on parle de serverless il faut arrêter de rêver il y a des data centers il y a des serveurs de l'infra il y en a toujours à un moment ou un autre c'est juste qu'on l'adresse avec des paradigmes différents et je pense qu'il faut que l'OBS continue à pérexister et pour ça par contre il faut qu'il se transforme qu'il appréhende finalement de nouvelles technos de nouveaux paradigmes et qu'il se rapproche des développeurs tout comme les développeurs doivent aussi se rapprocher des OBS parce qu'il y a un sentiment qu'on peut se débrouiller on se démerde et puis on voit à l'instar de l'exemple que j'évoquais tout à l'heure que ça marche pas forcément si bien que ça donc il y a de nouvelles convergences de nouvelles relations inventées et ça c'est le vrai challenge je pense d'accompagner cette transition donc pour moi les OBS continuent à exister mais simplement ils travaillent avec des outils des paradigmes qui sont différents mais vous faites bien vous faites bien parce qu'en plus c'est un message auquel on croit fortement et un point pour compléter ce que tu disais l'OBS et l'infra pareil il va peut-être aussi y avoir une évolution dans le sens où peut-être qu'une partie de l'infra toute la partie infrastructure va tendre à peut-être effectivement aller de plus en plus être déportée chez les opérateurs du cloud mais il y a aussi des OBS dans la partie opération déployabilité run des applications même si on fait appel un cloud vendor le code Pulumi et tout ce qu'on évoquait tout ce qu'on présentait aujourd'hui pour moi c'est des OBS qui sont les garants les experts des stacks des plateformes qu'on construit avec des paradigmes de dev mais c'est des OBS qui portent cette expertise là donc du coup il y a une part de l'OBS qui continue à exister même quand on parle de lambda moi je continue à penser qu'il y a des sujets qui doivent être portés par les OBS voilà voilà est-ce qu'il y a encore une question je ne sais pas si on a le temps pour une question on n'a pas le temps du coup ce que je vous propose si on a que ça intéresse on peut toujours continuer à discuter entre deux sessions par la suite merci je vous souhaite une très bonne fin de conférence bonne fin de journée